Bonjour très chers abonnés d'Africa Cool Télévisions, merci na fidèle TP Confiance, nabino obopi sakana chenab sur Africa Cool. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner massivement, veuillez commenter, aimer et partager nos vidéos. Lélo, nous allons vous présenter une émission, Isa, un peu spéciale parce que je ne serai pas seule, je serai avec ma consoeur Merveille Madea, CSTV, Komo su kisa Télévisions, où yotoko abordé, c'est la question de l'heure. Tous nous savons que le Président de la République devant la diaspora à Londres a fait parler beaucoup de gens. Si lélo, ils ont continué avec le Bissabat tout dernièrement. Bon, à bord d'aki qui n'ont, ils ont poussé à bout, à quoi risquent, à dissoudre l'ensemble national. Nous avons tous les réactions des parts et d'autres. C'est comme ça que nous allons aborder ce sujet avec notre invité du jour, que nous allons découvrir dans les minutes qui suivent. Voilà, cher abonné d'Africa Cool et de CSTV Télévisions, comme on vous avait dit, nous avons reçu pour vous un invité. Il va lui-même se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Christian Temeteme, congolais d'origine. Je suis analyste politique indépendant. Déjà, ce vendredi 24 janvier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet, du fait que c'est un an depuis qu'il est président de la République. Quel besoin faites-vous par rapport à ces un an ? Largement positif. Je suis congolais, largement politique. Largement positif parce que la République démocratique du Congo a été effacée dans le chiquier international. Mais à travers les voyages des chefs de l'État que les uns et les autres qualifient de budgetivores, ainsi de suite, les gens qui ne comprennent absolument rien sur la République, ainsi de suite, que la République démocratique du Congo est en train de rentrer sur le chiquier international. On parle du Congo aujourd'hui au Vatican, vous avez suivi, on parle du Congo aux États-Unis, on parle du Congo à Londres, on parle du Congo en Europe, ainsi de suite. Aujourd'hui, les chefs sont en Suisse, donc on parle du Congo partout. C'est déjà un point très, très positif. Je ne saurais pas aborder aussi l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. C'est sans deux points positifs. Nous avons vu quand même l'intention de Félix Tchisekedi de faire mieux si on lui donnait le moyen de travailler correctement dans les cinq ans. Félix Tchisekedi va travailler correctement et il va corriger les erreurs, quelques erreurs du passé. Moi, je pense que dans les cinq ans de chef de l'État, quand on parle aussi de la décrispation politique, vous voyez aujourd'hui Moïse Katumbi est libre au Katanga, notre grand frère Jean-Pierre Bemba est là au Congo, Franck Dionga est libre, Diomindonga, ainsi de suite. Vous allez comprendre qu'avec la décrispation politique, c'est aussi un point très, très important, mais il y a encore beaucoup à faire avec les infrastructures scolaires, la route, ainsi de suite. Aujourd'hui, le chef est en train de réhabiliter les stations de captage d'eau à travers la République de la Régie des eaux. Nous voyons quand même les efforts du côté SNEL avec la réhabilitation de groupes de services, ainsi de suite. Donc, moi, je dirais qu'un an, le bilan est largement politique, positif, mais il y a Janine Mabounda et Shadari qui veulent gâcher l'histoire avec des déclarations incendiaires à un jour de l'anniversaire de l'an 1 de l'alternance. Oui, c'est aussi la fête de l'alternance. Est-ce qu'il faut fêter cette fête, il faut célébrer cette fête après tous ces troubles qui se passent en République démocratique ? Madame, il arrive aussi qu'il y ait un enfant qui a la fièvre. Il peut y arriver que le jour de l'anniversaire des mamans, il y a un enfant qui a, je ne sais pas moi qui venait d'être renvoyé à l'école. Est-ce qu'il faut gâcher l'anniversaire des mamans parce qu'il y a un enfant qui a la fièvre, ainsi de suite ? Oui, l'anniversaire, c'est l'anniversaire. Donc, l'an 1, c'est déjà marqué en lettres d'or dans les annales, dans l'histoire de la République démocratique du Congo. L'an 1, de l'alternance, c'est pour la première fois que nous avons un président, un ancien président et un nouveau président. Tous deux vivons. Donc, l'an 1, c'est une grande fête. Sauf pour les sorciers. Bon, et ils vont attendre, je ne sais pas moi, fêter la mort de Mouzé, fêter la mort de Lumumba, fêter la mort de Kassavou. Mais nous nous célébrons, demain nous allons célébrer l'an 1 de l'alternance. Qui sont ces sorciers qui vous signent ? Oui, mais ils sont là. Tu es journaliste, tu peux détecter vite des sorciers, des gens qui jettent l'opprobre même sur l'avenir de la République. Et pourtant, si tout va bien, bon, ils sont acteurs politiques dans 5, 10, 20 ans et aussi ils seront présidents. Donc, c'est ça, je ne cite pas le nom des gens ici. Bon, mais il y a des sorciers, il y a des gens qui ne voulaient pas de l'alternance. Il y a des gens qui voulaient qu'il y ait la guerre, qu'il y ait des tueries. Il y a des gens qui font de l'argent, qui constituent leur confort quand il y a infusion de sang, quand il y a crépitement, quand il y a bruit de bottes. Mais ceux qui sont pour la paix, demain ils vont célébrer l'an 1 avec Félix Tshisekedi et moi autant. Merci beaucoup, Ndeko Christian. Merci beaucoup, Ndeko Christian. Alors, moi je pense que ce qui est rare et cher, le peuple congolais, tous les n'ont pas de patience. On doit se laisser le dire, Moubou doit détruire ces pays pendant 32 ans. Kabil a autant pendant 18 ans. Vous n'allez pas demander à Félix Tshisekedi de relever ces pays en 10 mois. La situation ne va pas changer par un coup de bâton magique. Il faut travailler. Chacun doit travailler là où il se retrouve comme responsable. Le Boukoumais c'est autant. C'est ça, le gouverneur autant, le ministre autant, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas tout jeter à Félix Tshisekedi. Non, non. Sinon, il faut que le soudera ensemble. 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 De la République, à Londres, il n'était pas à côté de la plaque. Il est resté chef de l'État devant les Congolais. Parce que quand on parle diaspora, diaspora, il y a certains qui pensent qu'il était devant une communauté indésirable, ainsi de suite. Non, à Londres, le chef de l'État était devant la communauté congolaise. Ce sont nos frères et sœurs qui vivent de l'autre côté de la Grande-Britagne. Et le chef de l'État nous a rappelé ce qui est dans ses prérogatives. Donc, le chef de l'État avait bien dit qu'il n'a pas l'intention de dissoudre le Parlement, voudrais-je dire. Le chef a dit qu'il n'a pas aussi envie de créer une crise. Mais si on lui poussait, il n'y aura pas de choix. Il sera contraint de dissoudre le Parlement. Moi, je pense que le chef n'a pas dit ce qu'il pensait. Le chef n'a pas dit un projet du cash. Le chef n'a pas révélé une initiative de l'UDPS, moins alors de l'UNC. Mais le chef a rappelé une obligation, s'il faut le dire, une obligation constitutionnelle. S'il y a crise, le chef a dit, il nous a rappelé une orientation constitutionnelle, s'il y a crise également. Et le chef nous a rappelé aussi une sortie des crises persistantes dans la nation. La constitution a déjà prévu cela. Alors, quand il dit qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale, il n'a pas menti. Qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale, il n'a pas menti. Le chef a dit ce qui est dans ses prérogatives comme chef de l'État. Voilà. Après ce discours, nous avons suivi la réaction de plusieurs autorités de ces pays. Entre autres, la réaction de la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Janine Mabunda. Que pensez-vous de ces propos ? Je pense que l'honorable Mabunda n'a pas réagi comme présidente de l'Assemblée nationale. L'honorable Mabunda a réagi comme membre du FCC. Parce que comme présidente de l'Assemblée nationale, elle ne pouvait pas dire cela. Elle ne pouvait pas dire cela. Madame, vous allez comprendre que la constitution donne au chef de l'État seul le prérogatif de dissoudre l'Assemblée nationale s'il y avait crise, ou soit s'il y a crise. Et si cette crise est persistante, c'est la constitution. Ce n'est pas Mme Mabunda de contredire ou soit de répondre au chef de l'État. Si Mme Mabunda veut répondre, elle n'a qu'à répondre à la constitution de la République. Il ne faut pas lire la constitution sans pour autant l'ouvrir. Il faut ouvrir la constitution et il faut bien lire la constitution. La constitution dit quoi ? En cas de crise persistante, le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée nationale. Oui. On ne peut pas démettre ses prérogatives de dissoudre de l'Assemblée nationale le chef de l'État. Il est le seul. Et il faut qu'il y ait crise. Il n'y a que le chef de l'État qui peut interpréter la ténère de la crise pour arriver à la dissolution du Parlement. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle, ce n'est pas au Parlement, ce n'est pas la Cour de cassation, ce n'est pas dans nos officines politiques. Donc il n'y a que lui qui peut interpréter la ténère de la crise, qui peut amener, n'est-ce pas, à la dissolution de l'Assemblée. Et on nous dit ceci, après avoir constaté cette crise, il peut consulter le Premier ministre, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Madame, on parle français. Quand on dit consulter, ce n'est pas décider. Donc le chef de l'État, pour dissoudre l'Assemblée nationale, il ne doit pas atteindre d'abord la décision du Premier ministre, du président du Sénat, moins alors de l'Assemblée nationale. Donc IP, quand on consulter, c'est pour avoir un avis. Et un avis, quand on donne un avis, l'avis n'a pas un caractère de décision. L'avis a un caractère, je ne sais pas moi, à prendre ou à laisser. Voilà, monsieur Christian, vous avez dit, avec tout ce qui se passe depuis que le président Félix est au pouvoir, nous avons vu, ses arrêtés ne sont pas respectés. Il n'est pas respecté par les ministres, ni par les députés. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la crise s'est déjà installée ? Mais qu'est-ce que le président attend pour se décider ? Il a peur de quelque chose ou quoi ? Madame, il y a déjà crise. Oui, il y a crise. Mais cette crise n'est pas encore persistante. Et cette crise tend maintenant vers ce qui va donner raison à Félix Tchiseké de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y a, je ne sais pas, plus de 8 mois, les chefs de l'État avaient nommé de mandataires au niveau de la GECAMINE et de la SNCC. Et ces ordonnances sont bloquées par les ministres de Portefeuille. Ça, c'est déjà une crise. Quand vous suivez les réactions de Jean-Marc Kabound, vous sentez qu'il y a déjà une crise. Aujourd'hui, les deux protagonistes, donc CACH et FCC, ne sont plus sur les tables de négociation. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Il y a déjà une crise, même au niveau de l'Assemblée nationale. Quand vous prenez le règlement intérieur de la législature passée et le règlement intérieur actuel, vous allez comprendre que Jean-Marc Kabound, c'est un vice-président sans prérogatives. On a dépouillé Jean-Marc Kabound de ses prérogatives. On a donné à l'honorable Balamag, qui est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Vous allez comprendre qu'il y a une crise. Quand vous vous sillonnez d'abord de provinces, de gouverneurs, ainsi de suite, vous allez comprendre qu'il y a déjà une crise. Quand Ngobila nomme de Bourg-Gromestre, les vice-premiers à l'intérieur lui demandent de rapporter ses ordonnances. Et Ngobila ne veut pas. Il y a déjà une crise. Quand le chef parle, et c'est l'honorable président de l'Assemblée nationale qui répond, et ce sont même des communicants, des communicateurs du FCC qui répond sans respect, sans règles de l'art, ainsi de suite, vous comprenez, vous allez comprendre qu'il y a déjà une crise. Est-ce qu'en ce moment, on peut donner raison aux gens de la Mouka qui étaient contre la coalition FCC-Cache ? Bon, nous sommes en politique, nous sommes en politique. Si c'était la Mouka avec Cash, FCC allait dire papa pareil. Si c'était FCC avec la Mouka, Cash allait dire papa pareil. Donc, nous sommes en politique. Hier, nous avons suivi les propos d'Emmanuel Chadar qui menaçait de déstabiliser les pays. Que pensez-vous de ça ? Est-ce qu'il prépare quelque chose ? Non, moi je pense que... Ils sont sur deux apparemment. Moi, je pense que Chadar, il doit se taire un peu, parce qu'il n'a pas gagné les élections, il a échoué. Il doit se taire. Au lieu de consacrer tous ses efforts à Félix Tchiseké, il devrait encore rentrer dans le maquis et se préparer pour 2023. Chadar, il y a quels moyens pour déstabiliser les pays ? Même Janine Mabunda, même les FCC, aujourd'hui, ils ont quels moyens pour déstabiliser les pays ? Ils n'ont plus l'armée avec eux. Soyons sérieux. Félix Tchiseké dit, il a permis, les généraux, dans le poste de commandement, Félix Tchiseké dit, il a permis, même les responsables de police dans certaines provinces, Félix Tchiseké dit, il a permis, et il va encore permis, il va nommer dans le prochain jour un autre chef d'état-major général, d'autres commandants de police. Félix Tchiseké dit, il a nommé aujourd'hui à l'ANR, un autre âgé. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas rêver. Quand les gens disent, non, voilà, Kabila encore l'armée, non, c'est faux. Félix Tchiseké dit, il est le président de la République avec tout le pouvoir reconnu à ses fonctions. Donc, Shadar, il n'a pas, il n'a pas qualité, il n'a pas les moyens. Ça, c'est pour des consommations médiatiques, ainsi de suite. Donc, c'est nul, le sens est ferme. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas prendre le mot de chef de l'état, comme ça, quand il dit, le Niamouling, ce sont nos frères congolais, mais il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Comment ça ? Est-ce que, madame, à Londres, il n'y a pas de Congolais britanniques ? Pourquoi ? D'où viennent les termes franco-congolais, belgo-congolais, ainsi de suite ? D'où viennent ces termes-là ? Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Si on vous dit un Niamouling est congolais, ce n'est pas un péché. Il faut, c'est ce que je dis, on doit vraiment éviter des discours populistes. Il faut bien consulter notre arsenal juridique à la matière. Est-ce qu'on a eu un président, un vice-président de la République ici, Niamouling, non ? M. Azarias Roubeiroa, pour ne pas les citer. On a nos frères ici, ils sont avec nous depuis 1920, 1959, jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là avec nous. Ils sont là avec nous. Il y a des cilars qui sont nés d'un papa congolais et d'une mère Niamouling. Cet enfant est né sur le sol congolais. Quelle nationalité que cet enfant doit porter ? Soyons sérieux, que dit notre loi ? Tout celui qui est né sur le sol congolais est d'abord congolais. Soyons sérieux. Est-ce que le Niamouling qui a occupé notre pays à 1920, ils sont encore vivants ? Est-ce que ceux qui sont avec nous depuis 1959, ils sont encore vivants ? Ils ne sont plus là, ils sont partis de là, ils sont déjà morts pour la plupart. Alors nous sommes là avec les enfants de ces Niamouling qui sont là depuis 1920, ainsi de suite. Alors par rapport à notre loi, ils sont congolais. Ils sont congolais, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ils sont gouverneurs, ils sont ministres dans nos provinces. Ça c'est un faux débat. Ça c'est un faux débat, parler de la nationalité aujourd'hui. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Ça c'est, je ne sais pas moi, ça c'est la mauvaise foi. Quand les chefs disent, ils sont nos frères, ils sont avec nous. Depuis 1920. Aujourd'hui nous sommes à 2020. Qui a Santa là-bas ? Qui a un siècle là-bas ? Non, soyons sérieux. Le propos du chef, c'est un chef de l'État. Il ne parle pas n'importe comment. Il se prépare. Il connaît les lois et les règlements de la République. Il parle comme chef de l'État en toute responsabilité. On a dit qu'il n'y a pas d'un peuple congolais, il n'y a pas d'un discours politique. Il n'y a pas d'un discours politique. Il n'y a pas d'un discours politique. Il n'y a pas d'un président de la République. Il n'y a pas d'un autorisation de dissoudre l'Assemblée nationale. Le Parlement voudrais-je dire. Ce qui crise est allé. Ce qui crise est allé. On a dit, Il y a l'Assemblée nationale. 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 Il y a l'Assemblée nationale.